C'est en rang serré, armé de gants et de pelles en bidon recyclés, que ses élèves de CM1, de l'école publique conventionnée de Gros Bouquet 1, se sont rendus ce vendredi en matinée à la plage de Tahiti ramasser les déchets plastiques. Chaque année des mois de décembre à avril, c'est en ce lieu que les bébés tortues olivates sortent de leurs coquilles et font leur premier pas pour rejoindre la mer. Lorsque leur milieu naturel est encombré, comme c'est le cas actuellement, certains peintent à éclore, tandis que d'autres se retrouvent piégés dans les sacs plastiques. Donc on a sensibilisé les élèves et là on a tout un projet maintenant après ce nettoyage autour de l'expression écrite, autour du scolaire, mais aussi avec la prise de conscience que ce sont des générations qui vont maintenant peut-être apprendre à leurs propres enfants à ne pas jeter les déchets et à se comporter socialement comme il faut. En moins d'une heure de nettoyage, ces élèves âgés entre 8 et 10 ans ont accumulé une importante quantité de déchets plastiques. Ils se disent heureux de contribuer à la préservation des tortues marines qui restent une espèce vulnérable. Cette séance m'a permis de voir que les tortues ont besoin d'aide parce que si on ne ramasse pas les déchets, elles vont mourir. Il faut essayer de trouver une solution pour que les gens arrêtent de jeter les déchets partout. Afin de permettre à ces jeunes qui ont participé aux différentes activités de nettoyage de voir le fruit de leurs efforts, les journées de libération des bébés tortues sur la plage seront organisées à temps opportun. En leur présence confient les initiateurs de ce projet. Merci. Merci.